En Guinée, le secteur minier représente actuellement plus de 85% des exportations et fournit autour de 20% des recettes publiques. Reconnue pour ses grandes richesses minières telles que l'apoxyte, le fer, l'or et le diamant, ce pays d'Afrique de l'Ouest mise sur les opportunités de ce secteur pour booster l'économie locale par le biais de la sous-traitance. Au niveau de GAC et de ses sous-traitants, nous nous assurons que nous offrons des formations professionnelles, techniques, aux travailleurs nationaux, améliorant ainsi leurs compétences et en augmentant leur employabilité à long terme, ce qui va leur permettre au-delà du secteur minier de pouvoir trouver du travail. Le secteur minier guinéen a besoin de rompre avec le narratif habituel et encourager son développement, explique la Chambre nationale des mines de Guinée qui encourage la sous-traitance de subsistance, ce qui doit permettre l'émergence, l'autonomie et surtout la compétitivité des entreprises d'origine locale tout le long de la chaîne de valeur minière et de la construction. Qu'on aille vers un nouveau narratif qui, c'est lui, de donner de la consistance au contenu local, de la substance au contenu local, en pensant par exemple à la formation d'une élite nationale qui s'investit dans la mine. Donc on ne donne pas l'initiative aux entreprises d'agir, de compétir et surtout de les mettre à un niveau où elles peuvent être solides pour qu'après la mine ou pendant la mine, elles soient vraiment des entreprises fortes. La co-traitance, l'externalisation d'un bon nombre d'activités de moindre importance pour créer des effets d'entraînement sur l'arrière-pays ferait éclore un vivier de petites et moyennes entreprises. Comme au Nigeria, en Afrique du Sud, en Éthiopie ou au Rwanda, il s'agit de pouvoir créer des champions nouveaux, constituer de nouveaux modèles capables d'être dans un partenariat à long terme.